Construis une arène Beyblade, un garage Hot Wheels, restaure de vieilles toupies et crée un circuit de course. Regarde notre nouvelle vidéo pour apprendre des astuces simples pour tes jouets préférés. Sous-titrage Société Radio-Canada Recouvre-le de peinture acrylique. Couvre une boîte en bois avec de la peinture acrylique blanche et colle les tubes dessus. Attache une enseigne de garage imprimée. Mets une voiture dans chaque tube. Ben Blade fait l'inventaire de toutes ces voitures, neuves et anciennes. Et voici notre premier client. Stevie lui demande de remplacer une pièce dans sa voiture. Et de choisir un grand garage pour sa collection. Ben Blade est vachement heureux de lui présenter son grand garage. Mais Stevie est un coureur acharné. Il demande à Ben d'ajouter de l'adrénaline à sa vie. Ben a juste ce qu'il lui faut. Un circuit pour ses voitures. Colle des autocollants avec les désignations des pistes de course sur une feuille de mousse. Dessine des bandes de course avec un marqueur blanc. Fais des séparateurs de voie avec du ruban adhésif double face. Et attache-leur des Legos. Place le garage en bois comme si c'était des gradins. Place une feuille de mousse. Et fais des rangées de sièges avec des Legos. Remplis les gradins de figurines Lego. Ce seront les spectateurs. Ben Blade augmente le niveau d'adrénaline du jeu. Il pose une rampe. Les téléspectateurs sont prêts. Les voitures de course prennent place. Un, deux, trois. Nous avons un gagnant. Stevie adore ce circuit. Il le prend pour lui tout seul. Mais et le parking alors ? Ah, les enfants de nos jours. Le magasin Hot Blade a un nouveau client. Voici Cowboy Greg, un sérieux joueur de Beyblade. Il a une demande bizarre. Transformer du plastique régulier en une super arène pour ses Beyblades. Trace la figure d'un stade Beyblade régulier avec des marqueurs permanents. Divise-le en quatre secteurs. Dessine un cercle au centre. Et fais un grand séparateur autour du périmètre du stade. Trace des hexagones avec un gabarit. Remplis toute l'arène avec eux. Recouvre les parois extérieures d'une feuille de mousse jaune. Colle des autocollants à l'intérieur. Beyblade l'a eu. Notre arène de première classe pour des compétitions intenses est terminée. On va se battre ! Mais Beyblade se moque immédiatement de l'ancien équipement du Cowboy. Ça, c'est pas bon. Cette toupée a besoin d'une amélioration. Démonte une vieille Beyblade. Décore la partie claire avec des peintures pour vitraux. Après que la peinture est séchée, remonte le Beyblade. Beyblade donne aux Cowboys sa toupie améliorée et nouvelle. N'est-ce pas un chef-d'œuvre ? C'est parti pour notre bataille ! Le Beyblade restauré a détruit son adversaire. Les Cowboys gagnent toujours ! Et n'oublie pas ton étui de transport. Découpe une porte rectangulaire dans un tube de carton. Enfonce un côté avec un poisson pour que la porte s'ouvre. Mets une feuille de feutrine enroulée à l'intérieur. Trace un couvercle sur la feutrine. Et découpe deux cercles. Couvre le couvercle et le fond du tube avec du feutre. Marque une ouverture pour la porte sur le feutre. Et découpe un rabat. Colle le feutre à l'intérieur de la porte. Utilise du ruban adhésif double face. Couvre le tube avec du papier décoratif autocollant. Colle du velcro sur la porte. Fabrique une poignée en sangle. Et décore l'étui avec des autocollants. Trace les contours de l'autocollant au marqueur. Mets tes Beyblade dans l'étui. Le Cowboy cache toutes ses toupies dans son étui à crayon. Merci Benblade, t'es le meilleur mec ! Notre nouveau client est Crybaby Ron. Ces voitures ont besoin de diagnostics et d'entretien. Ah, t'es au bon endroit ! Mon atelier de restauration de voitures-jouets est à ton service. Marque des murs sur une grande boîte rectangulaire. Découpe des trous pour les portes. Décore les murs avec du carton ondulé. Fais en sorte que ça ressemble aux ombres d'un atelier. Coloris-le avec de la peinture acrylique. Fixe une brochette en bois au-dessus des portes. Renforce le mur et le sol avec de la peinture argentée. Couvre le couvercle d'une boîte découpée avec une feuille de plastique transparent. Décore les murs intérieurs avec de la feutrine. Découpe deux arches dans de la mousse. Coupe un morceau rectangulaire de mousse le long des bords. Et colle la plateforme dans la boîte. Colle un mur. Et une bande imprimée. Découpe un pinceau à bouteille. Et colle-le dans un arc de mousse. Place le corps de la rondelle sur la plateforme. Coupe une feuille de feutrine en bande, mais pas complètement. Attache-la au deuxième arc. Décore les murs avec des autocollants Hot Wheels. Fabrique un élévateur de voiture à partir de mousse et de cartons décoratifs. Découpe des casques d'écoute cassée. Fabrique une table pour le diagnostic informatique à partir de mousse. Et colle un casque avec son fil sur le dessus. Fixe un modèle d'écran d'ordinateur sur le casque. Et attache un modèle de clavier. Fais une étagère avec de la mousse et des morceaux de cure-dents. Fabrique une pompe à pneus avec des capuchons en plastique et un bouchon. Colorie-la avec de la peinture acrylique. Colle les roues en plastique d'une voiture jouet à la base. Mets toutes les pièces dans l'atelier. Ben Blade conduit la voiture à l'atelier. Il passe par le diagnostic. Et il pompe les pneus. Et on n'oublie pas surtout de laver la voiture. Un service hors pair. Les voitures de Ron sont propres. Et leurs freins sont en parfait état de marche. Ron veut encore quelque chose. Trois de ses voitures ont besoin d'une mise au point. Ben va voir ce qu'il peut faire. Nettoie les vieilles voitures avec de l'alcool à brûler. Mets du vernis à ongles sur une voiture. Colorie les fenêtres avec du vernis à ongles transparent. Pays un dessin sur la voiture à l'aide d'une brosse fine. Ajoute des détails avec du vernis à ongles blanc. Recouvre la deuxième voiture de vernis à paillettes. Ajoute des détails avec une autre couleur de vernis. Pouvre les rayures originales de la troisième voiture avec du ruban cache. Enduis le reste de la voiture de vernis à ongles coloré. Laisse les fenêtres transparentes. Retire le ruban cache. Et peins les rayures d'une autre couleur de vernis. Après quelques minutes, nos nouvelles voitures améliorées sortent de l'atelier. Comme c'est beau ! Mais c'est pas tout ! Ben montre une nouvelle fonctionnalité. Longe la voiture dans un verre d'eau chaude. Et elle change de couleur ! Alors, qu'est-ce que t'en penses ? C'est un miracle ! Mais c'est pas encore fini ! Ben offre un bonus à son client habituel. Un étui pour porter ses voitures. Prends une boîte à lunch en plastique. Coupe deux ouvertures pour les poignées avec un couteau chaud. Et insère une poignée en plastique dans une boîte à jouets. Marque la taille de la boîte sur un morceau de feutrine. Découpe-la. Attache du ruban adhésif double face. Colle le feutre à l'intérieur de la boîte. Couvre les deux côtés. Divise une bande de feutrine en parties égales. Fais des plis avec du ruban adhésif double face. Et mets le séparateur dans la boîte. Place les voitures à l'intérieur. Colle un autocollant Hot Wheels imprimé sur le couvercle. Ron met toutes ses voitures propres et rénovées dans l'étui. Merci beaucoup Monsieur Blade pour ce service automobile de classe mondiale. Ben teste des toupies et il a un nouveau client. Kido a beaucoup de Beyblade. Mais pas une seule arène. Ben Blade va aider ce jeune. Coupe un grand bassin en plastique à l'aide d'un couteau chaud. Retourne le fond. Et colle-le sur le dessus de la cuvette comme sur un support. Coupe l'isolant des tuyaux dans le sens de la longueur. Mets-le sur le bord et colle-le. Couvre les murs intérieurs de l'arène avec un après-acrylique. Et colorie-le avec de la peinture acrylique. Mets du vernis acrylique sur le dessus. Décore l'arène avec des autocollants imprimés. Maintenant, Kido a un endroit pour laisser ses toupies se déchaîner. Et Ben Blade lui offre des souvenirs comme cadeau d'adieu. Des aimants et un porte-clés. Prends une vieille petite voiture et la partie supérieure d'un Beyblade. Colle des petits aimants sur du ruban mousse double face. Attache-les au jouet. Fixe des anneaux de porte-clés sur un avion et une partie d'un Beyblade. Choisis un cadeau, Kido! Un super aimant ou un porte-clés? Kido n'arrive pas à se décider! Ils sont tous géniaux! Alors prends-les tous! Est-ce que tu as aimé nos astuces pour réutiliser tes jouets préférés? Alors dis-nous dans tes commentaires laquelle tu vas utiliser pour tes Hot Wheels ou tes Beyblades. Et n'oublie pas de liker cette vidéo! Abonne-toi à notre chaîne! Et clique sur la cloche pour ne pas rater les nouvelles astuces pour jouets sur Troom Troom! T – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501